Salut, ici Max! Aujourd'hui, je vous parle de la bande dessinée, oui oui, une bande dessinée, écrite par Sophie Bienvenue et illustrée par Julie Rochelot. Donc, dans le cadre de l'année 2021, j'ai décidé de lire trois autrices, Sophie Bienvenue, Marie-Renée Lavoie et Sandra Dussault, de lire leurs oeuvres entières, tous les livres qu'elles ont publiés. Et donc, c'est pourquoi j'ai lu Traverser l'autoroute. En premier, le format est vraiment très, très cool, il est comme très grand, je sais que c'est pas si surprenant que ça. Mais moi qui lis majoritairement ou presque en totalité des romans, j'avoue qu'avoir un format comme ça dans les mains, j'aime bien. L'histoire de Traverser l'autoroute, c'est une réflexion un peu sur les relations père-fils. Donc, on a le père au début qui vit sa vie, qui a ses petits plaisirs, ses petites choses, puis qui comprend vraiment pas son fils. Puis de l'autre côté, on a le fils qui fait sa vie, qui fait ses choses, puis qui comprend vraiment pas son père. Donc, à la croisée des chemins, il va se passer un événement. Puis là, peut-être que l'ouverture va se faire, qu'il va avoir un certain dialogue qui va pouvoir fonctionner et renverser la vapeur un peu du début, que chaque homme est dans son coin, puis qui arrive donc pas à se comprendre. Donc, c'est tout simplement une bande dessinée qui parle des relations père-fils. En premier, j'aimerais vous parler des illustrations, parce que vous savez probablement que je ne lis pas vraiment de bande dessinée. J'ai donc ce rapport un peu étrange avec les illustrations, dans le sens que je sais pas comment me sentir, je sais pas ce que j'aime. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur moi en lien avec les bandes dessinées, parce que j'en lis très peu. Mais ce que j'ai aimé ici, c'est que Julie Rochelot fait des pages entières, on appelle ça des plages? Ah, je me souviens plus. Je sais qu'il y a un terme, mais elle fait des pages entières d'illustrations, ou des tiers de pages, mais de façon générale, c'est des grosses cases, et j'aime tellement ça. J'ai découvert que j'aime vraiment beaucoup les illustrations de Julie Rochelot. Je vais essayer de trouver qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, parce que j'aime vraiment son style de crayon, les couleurs. On passe de, tu sais, celle-là qui est très noire et dans ses teintes, avec des explosions de couleurs plus tard. Ça me parle énormément. L'utilisation des couleurs, c'est quelque chose qui me rejoint vraiment beaucoup, et la grosseur des cases. À la grosseur du livre, j'avais l'impression d'être complètement immergée dans l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. Donc, tout son jeu de couleurs et les différentes intensités, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai juste deux petits bémols, je vous dirais, par rapport aux illustrations. Mon premier bémol, c'est que le père et le fils sont pas facilement différenciables au premier coup d'œil, particulièrement dans les cases où ils sont ensemble. Donc ça, ça m'a donné un petit peu de fil à la retorde. Tu sais, je suis quelqu'un qui lit vite et qui aime la vitesse. Donc lorsque ça me prend du temps à faire comme « Ah oui, lui c'est le fils, lui c'est le père », ben ça, ça devient un irritant pour moi. Donc ça, ça a été un peu complexe. Puis un autre enjeu avec ça, c'est l'écriture du fils. Celle du père était faite en lettres manuscrites, bien séparées, mais celle du fils, elle était en lettres attachées. Puis je vous dirais qu'il y a une case spécifique que j'avais vraiment de la misère à lire, qui est ce qui était marqué. Donc ça, c'est juste un petit bémol par rapport à l'écriture dans les illustrations. Pour ce qui est de l'histoire, ben c'est pas la première fois que je lis « Sophie, bienvenue », c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Et je me rends compte qu'il y a des sujets qui reviennent plus souvent qu'autrement. Entre autres, les animaux, leur impact sur notre vie et à quel point on les aime et à quel point ils sont touchants, ils nous rendent d'une certaine manière. Et je ne peux vraiment pas résister à un animal dans un livre « Si je veux devenir émotive rapidement, ben Sophie, bienvenue, a découvert comment ». Donc, l'apparition d'un chien dans ce livre-là, puis la petite histoire sous-jacente qui vient précédemment, puis l'impact du chien par la suite, ah, ça a tout fait... ça m'a fait fondre, là, complètement. J'étais toute en émotion, toute renversée sur moi-même. En tout cas, c'est vraiment une thématique qui est vraiment trop facile à m'avoir, là. Définitivement, c'est mon point faible. Sinon, ben, j'ai beaucoup aimé l'humour, puis l'efficacité des bulles, des réflexions. À plusieurs moments, je me suis pas nécessairement reconnue, mais c'est des choses qui me parlaient, des éléments que je pouvais me voir ou qui me disaient quelque chose, qui m'étaient pas de l'inconnu. Donc, j'ai eu plusieurs... tu sais, des moments que tu ris, puis rapidement, j'étais dans ce qu'on voulait nous faire ressentir. Donc, c'est vraiment une histoire qui a fonctionné pour moi. Je pouvais comprendre aussi l'éloignement entre le père et le fils, et c'était vraiment intéressant d'avoir leurs deux points de vue. Donc, ça a été une bonne lecture pour moi. Moi, qui n'ai pas une grande fervente de bandes dessinées, ben, j'ai trouvé mon compte, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à embarquer dans cette histoire-là. Et si ces thématiques-là vous parlent, ben, je vous la recommande certainement. Sur ce, c'est un site d'inscription, des critiques, des commentaires. N'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!